C'est l'histoire d'un triporteur, oui enfin plutôt non. C'est un spectacle de clowns, ah là oui, qui parle des bienfaits du tri sélectif, oui mais pas que. C'est l'histoire d'un banc, là oui mais pas que. C'est surtout l'histoire d'une rencontre, ah là oui, avec beaucoup de paroles, oui enfin plutôt non. En fait, pas besoin de paroles, le jeu des comédiens parle de lui-même, là oui, assurément. C'est une rencontre combative, émotionnelle et poétique des clowns Jojo et Charlie de la compagnie Batamban. Spectacle proposé par la commune de Bousset lors de son marché de Noël. Qui sommes-nous ? Ah, une compagnie qui fait plein de choses. D'abord du théâtre amateur, on a fait une grande comédie musicale, l'Hercote notamment. Aussi, on a trois pièces qui tournent, à domicile et dans les festivals. Et puis, on a la partie professionnelle, ce spectacle clown, le triporteur. Évidemment, petite présentation du triporteur. Ah, un petit triporteur. Bah, commence, un triporteur, c'est quoi ? Ça n'a rien à voir avec un triporteur, en fait. Non, ça n'a rien à voir avec un triporteur, bon. L'idée, c'est quand même, au départ, on avait un banc et puis après, on a travaillé sur le tri sélectif. Mais ce n'est pas que ça. Maintenant, c'est un spectacle qui parle d'une rencontre. Oui, c'est plus un spectacle, c'est une rencontre de... Une rencontre de deux personnes qui sont quand même pas faites pour se rencontrer. Pas du même milieu, quoi. Pas du même milieu, voilà. Est-ce qu'il a l'intérêt de se rencontrer, qu'on n'ait pas du même milieu ? Ah, mais c'est découvrir l'autre. Découvrir un inconnu. Accepter l'autre. Accepter. Voilà. C'est bien. C'est bien accepter. Parce qu'au début, ils se font un peu la tronche. Oui, très bien. C'est une histoire de banc. Le banc est important, plus que le tri. On est plus en jouant le spectacle. On a changé un peu l'idée du spectacle. Je ne sais pas si c'est une idée, mais on était plus parti sur le tri. Maintenant, c'est plus sur une histoire de rencontre et d'acceptation. Je pense que tu en penses. Parce qu'on joue, on joue. Puis on voit bien ce que ça donne. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'improvisation ? Non. Non. Au début, oui, mais... En préparant. On ne travaille que sur l'improvisation au départ. Évidemment. On passe des heures et des heures là-dessus. Puis après, on écrit. Mais il y a très peu d'improvisation dans le spectacle. C'est quand même calé. Le spectacle, il a été créé en 2019. On l'a joué une cinquantaine de fois. Il a beaucoup changé. Il a beaucoup changé. On a travaillé même en 2020. C'est là où on a le plus joué en 2020. Oui. Parce qu'on est obligé de jouer devant des tout petits groupes. Donc, on a joué pour les écoles et tout ça. Donc, on a joué une dizaine de fois pour les écoles. Et avec une interaction avec le public ? Ah bon ? Oui. En clown, c'est indispensable. C'est pour le clown. Oui, voilà. Le public fait partie du spectacle. C'est le 13e homme. Non, ils sont combien au foot ? Ils sont 11. Le 12e, alors. Nous, c'est notre 3e. C'est notre 3e. Alors, contre moi, on parle un petit peu comme du tri sélectif. C'est important pour vous, tout ce qui touche l'écologie, la sauvegarde de la planète, etc. Évidemment. Enfin, bon, ce sont des sujets qu'on parle depuis longtemps. Ça, c'est très à la mode maintenant. Mais non, la question de la planète qui s'abime, de l'écologie, de notre région, l'épendage de tous ces pesticides et tout ça. Bon, ben voilà, ce sont des trucs dont on parle depuis longtemps. Et puis, bon, ben là, maintenant, on en fait des spectacles. J'arrivais d'un autre monde, c'était là-dessus aussi. Ça permet d'éduquer les gens ? Au moins, de les amener à réfléchir. Éduquer nous. Nous, c'est pas notre truc d'éduquer. Les gens, ils prennent, quoi. Ils prennent ce qu'ils veulent. On donne pas de son. Le clown, il donne pas de son. C'est un peu sur l'absurdité de l'emballage aussi. On pourrait aller même plus loin dans notre tri. Parce que des fois, il y a des sur-emballages. Pour déballer un gâteau, t'as cinq opérations à peu près. Une bouteille de chocolat aussi. Elle est pendue dans la bouche, la crotte. Faut déballer. Sinon, prochainement, que deviennent les Baltaban ? Qu'est-ce que vous nous proposez ? Là, au Baltaban, on est en préparation d'un nouveau spectacle qui s'appelle « Boxons jusqu'à n'en plus pouvoir ». C'est un grand titre. Stéphane Joberti. C'est un texte, c'est une pièce qui parle du monde du travail et des conséquences sur la vie privée. C'est trash un peu. Enfin, pas trash, mais c'est caustique. La compagnie des Baltaban nous a interprété un beau spectacle d'humour, mais aussi sérieux, de grande qualité, qui a diverti les plus jeunes et nous espérons interpeller les plus grands.